Hello, bon retour sur ma chaîne les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, motivation ménage dans le salon par papa assisté de Elsa. Nous allons rafraîchir le salon et changer les rideaux. Je pense qu'avant la décoration de Noël, c'est le dernier changement qu'on va faire dans le salon et ceci va rester jusqu'en début décembre parce que chez nous ici, les marchés de Noël ouvrent vraiment tard donc je peux faire ma décoration de Noël même vers le 7 au 10 décembre. J'espère les amis que cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Nous allons mettre de nouveaux rideaux, ces rideaux aussi viennent de chez Ethan Loan. Les rideaux qui étaient là, que j'ai enlevé, ceux que je vous avais présenté dernièrement là, ont été vendus, une abonnée les a achetés, du coup elle m'a envoyé de nouveaux rideaux. N'hésitez pas à la contacter si les rideaux vous plaisent. Ce qui me plaît beaucoup plus sur ces rideaux, ce sont les finitions. Les finitions sont nettes et c'est vraiment top. C'est juste génial d'avoir les finitions comme ça pour une fabrication locale. Avant quand j'achetais les rideaux, les anneaux la quittaient et ça restait sur les trains quand je tirais les rideaux. Mais depuis que je prends ces rideaux, je n'ai pas eu ça. C'est vraiment trop bien. N'hésitez pas à commander, vous avez le lien en description. Si je n'oublie pas, je vais vous mettre directement son contact en description aussi. Elle livre dans plusieurs pays, donc rapprochez-vous d'elle et elle vous dira si elle livre où vous êtes. Je vous avais dit depuis octobre de commander vos rideaux de Noël pour celles qui sont fans de Noël, pour ne pas être dans les derniers délais et ne pas pouvoir obtenir ces rideaux à temps parce qu'elle sera sûrement saturée. Mais il ne se fait pas tard, vous pouvez toujours commander maintenant. Ethan & Lone Shop nous a envoyé quelques rideaux pour que j'associe avec les berges que j'ai déjà à la maison. Elle a aussi envoyé les housses de coussins. Quand vous commandez vos rideaux, n'hésitez pas à lui demander aussi de vous faire des housses de coussins et des jetés de canapé pour aussi décorer vos canapés comme vous me voyez faire régulièrement. Monsieur va changer les rideaux avec son assistante Elsa. Moi, je suis juste à côté avec bébé et ma grande est dans la chambre en train de reviser ses leçons. En réalité, je préfère que les enfants étudient sur la table de salle à manger, comme nous n'avons pas de salle d'études. Mais il arrive de fois qu'elles étudient dans la chambre, quand on est en train de travailler au salon comme c'était le cas ce soir-ci, ou bien quand on a des étrangers à la maison, ou bien quand papa ou moi, nous sommes en train de regarder une émission. Non, je préfère que les enfants travaillent à ce moment-là dans la chambre. Si je dois les assister, si c'est papa qui est en train de regarder son émission, c'est dans la chambre. Et jusqu'ici, l'organisation est plutôt bien et tout se passe bien. Elsa qui avait déjà fini de faire ses devoirs est en train de participer. Et elle est très contente de participer, de donner son coup de main. Elle est souvent très contente quand elle participe. J'ai l'impression qu'elle se sent utile. Cet enfant aime bien travailler et je crois qu'elle tient ça de moi en fait et je suis contente. N'hésitez pas à me dire les copines si vous arrivez de changer régulièrement vos rideaux. Parce que j'ai souvent des questions comme quoi, est-ce que j'ai plusieurs paires de rideaux. Oui, j'ai plusieurs paires de rideaux. J'ai la facilité ici de les avoir. Si je renouvelle mes rideaux chaque Noël, vous comprenez qu'au bout de 5 ans, j'aurai 5 paires de rideaux différents pour la décoration de ma maison. N'hésitez pas vous aussi à commander des rideaux, tous les Noëls pourquoi pas, ou bien chaque début d'année pour changer la maison, pour donner une autre face à la maison. Pour celles qui sont passionnées de décoration, je suis sûre que vous allez mieux me comprendre. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand on change, ça donne comme un nouvel esprit, comme un nouveau départ, comme une nouvelle source de motivation. Bref, une maison propre et rangée est aussi un esprit tranquille. C'est même comme une thérapie, ça te permet de ne pas croire que tu es sur place, que tu fais du sur place, que tu n'évolues pas. Quand tu changes, ça te donne un nouveau souffle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me dire si vous ressentez la même chose quand vous changez votre maison. Je n'arrive même pas à bien l'exprimer, mais si une trouve les bons mots pour exprimer ce sentiment-là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour bien exprimer ce que je suis en train de vouloir dire là. C'est vrai qu'en termes de design, il n'y a jamais de mauvais goût. Il y a seulement vos goûts. Ce qu'il faut juste faire, c'est de bien doser. Si vous voulez avoir des rideaux verts, des rideaux gris, des rideaux rouges, il faut juste bien marier, il faut juste bien doser. Lancez-vous, le tout c'est d'essayer. Si vous dites, ah je ne connais pas décoré, je ne connais pas ceci, non, lancez-vous, essayez. Et vous regardez le résultat. Essayez tout ce que vous avez en tête, tout ce qui vous inspire. Moi, je m'inspire beaucoup de Pinterest. Voilà pourquoi vous allez constater que j'ai toujours des trucs qui viennent de loin. Parce que je m'en vais regarder des inspirations de partout. En fait, sur Pinterest, il y a de tout et vous voyez ce qui vous plaît. Je ne fais pas partie de celles qui sont dans un seul style de décoration. Je pense que la plus belle décoration, c'est celle dans laquelle on mélange un peu plusieurs styles. Différents styles de l'africaine à l'européenne et tout. Et je pense que c'est ça qui fait la plus belle décoration. N'hésitez pas à me mentionner en commentaire, quel est votre style de décoration. Comme vous avez constaté, papa, il a changé les rideaux, changé même différents rideaux. On a fait plusieurs essais. Si vous avez bien regardé la vidéo, vous verrez qu'on a fait plusieurs essais. En fait, c'est ça la décoration. On fait plusieurs essais. On visualise. On regarde ce qu'il donne. On essaye de changer. C'est en fait ça. La décoration d'une maison commence par la propriété des murs et l'éclairage. Il est important de bien éclairer les pièces pour que la décoration soit bien visible. La propriété des murs doit favoriser l'harmonie de tout ce que vous avez placé comme décoration. Une maison accueillante et chaleureuse est un atout pour l'harmonie dans le foyer. Le désordre apporte les problèmes. Quand c'est mal rangé, mal décoré, bref, on ne se sent pas directement bien. Et vous savez, dans les couples, il suffit souvent d'un petit truc comme ça pour que ça parte dans tous les sens. Là, papa est en train de refixer les portes rideaux parce que les enfants tirent ça tout le temps et ça bouge. Parfois, les enfants tirent les rideaux. Tu restes à la cuisine, tu comprends seulement au sol, tout est au sol. Il a profité pour bien refixer et solidifier ça. Comme ça, on verra. Après avoir mis les rideaux, papa va continuer avec un petit ménage parce que la maison n'était pas très propre. C'est parce que je suis fatiguée. Maman épuisée, il y a des fois on est épuisée, il y a des fois on se noie et ça fait du bien d'avoir un peu d'aide. Pas forcément parce que nous avons trop besoin d'aide, ça fait juste du bien de se sentir épaulé de temps en temps en fait. Nous sommes des warriors, on n'a pas vraiment besoin d'aide. Mais ça fait du bien de savoir que quand on est off, qu'on puisse avoir de l'épaule. Et Elsa qui participe alors trop bien, elle voit tout ce que je fais, elle n'hésite pas à refaire les mêmes choses. Si vous me suivez depuis, vous constatez que chaque année, j'achète un petit pot de peinture et on nettoie un peu les parties du mur qui sont sales. Les parties qui se sont salies au courant de l'année, que ce soit dans les chambres ou dans le salon. Et ces vacances-ci, nous avons mis la peinture au couloir pour que la maison soit tout, tout, tout blanc. Avant, j'avais différentes couleurs, mais j'évoluais petit à petit par rapport à la peinture que j'ai trouvée dans la maison. On a commencé par le salon et notre chambre. Par la suite, on a mis la peinture dans la chambre des filles et maintenant au couloir. Et chaque vacances, on achète un petit pot de peinture et on nettoie. Pas forcément de la peinture, cher hein, et on nettoie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ferez ça chez vous. Pour celles qui sont en location, est-ce que vous mettrez de la peinture chez vous pour que vos murs soient propres, même si ce n'est pas votre maison. Donc voilà les housses de coussins, comment c'est beau sur le canapé. N'hésitez pas à commander les housses de coussins qui vont avec vos rideaux. Ma fille a fini de faire ses devoirs, de reviser ses leçons. Elle est venue nous rejoindre au salon. Et j'aime cette ambiance-là, l'ambiance de famille dans une maison propre. Qui vous a dit qu'avec les enfants, une maison ne peut pas être propre ? Ça peut être propre, ça peut. Même si ce n'est pas propre tout le temps, oui, ça peut. Ensuite, Ethan Elouane a attiré notre attention sur ses rideaux. Selon elle, ça ne donnait pas très bien. Et elle nous a dit de mettre plutôt ce modèle-ci. Les deux rideaux parsemés de tissu à fritude aux extrémités et l'orange au milieu. Donc voilà, et c'est beau. En fait, tous les essais que nous avons fait sont beaux. Et je reviens les amis et vous parler de ma collaboration avec Prisca de la chaîne Mademoiselle Caprice. Elle vend les vêtements en ligne. C'est Caprice Shop. Elle m'a envoyé cette robe afin que je puisse partager avec vous son commerce en ligne. N'hésitez pas à aller commander les amis, vous bénéficierez d'une réduction. Utilisez mon code promo Natchi10 pour bénéficier d'une remise de 10%. N'hésitez pas à aller sur sa page Instagram pour commander. Ou bien quand vous allez sur sa chaîne YouTube, vous abonnez et vous aurez toutes les informations. Portez-vous bien les amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !